Sous-titrage ST' 501 Bon, c'est déjà ça. Pourquoi t'aimes pas ? Je trouve ça plat, c'est... C'est fadasse. C'est fadasse ? De toute façon, je vois vraiment pas pourquoi je te demande ton avis. T'avais déjà pas aimé mon premier roman. J'étais pas la seule. Non mais attends, Cora, là, faut que tu sois un peu plus à la page si tu veux que ça marche, parce que ton créneau, ça n'intéresse personne. Tu ferais mieux d'aller à cette audition, c'est tout. Vous êtes aussi musicienne ? Je suis chanteuse. Tu peux peut-être vous accompagner. Ton nouvel uniforme est dans mon bureau. Cora, un apéritif vous est offert ! Qu'est-ce que tu fais là ? J'attends mon apéritif. Un apéritif vous est offert sur présentation du prospectus, c'est ce que tu dois dire au passant. Je suis comédienne, et j'ai rendez-vous dans ce bar là-bas avec un directeur de casting, et j'aimerais bien que vous me demandiez un autographe pendant que je discute avec lui. Parce que si vous me reconnaissez, ça veut dire que je suis connue, et donc ça me permettrait peut-être de décrocher le rôle, vous voyez ? Vous voulez un autographe, c'est ça ? Eh bien, je voudrais vous donner un CD des mots, comme ça vous pourrez juger de mes capacités. J'ai un roman à finir, moi, tu comprends ? Un roman, un roman, avec le peu que j'en ai lu, je peux tout de suite te dire qu'on le mettra au pilon. Je pense qu'il est encore un peu tôt, je pense surtout que je n'intéresse personne. C'est quelqu'un de la librairie qui est venu me racoler dans la rue pour que je vous demande une dédicace. Je suis navrée, mais autant que vous sachiez la vérité, ça ne sert à rien pour raconter salade. Donne mon courage.